Mardi soir se tenait à Andernos la réunion mensuelle de la Cobane. Celle-ci a débuté par un hommage à M. Filastre, décédé au cours du mois de janvier et qui occupait une fonction au sein du conseil communautaire, remplacé par M. de Gonneville. Trois points cruciaux étaient à l'ordre du jour le rapport d'orientation budgétaire de 2019, l'administration générale et juridique et les déplacements et transports au sein du Nord-Bassin. M. Laffont, le président, nous en dit plus. Écoutez, je ne peux pas vous dire comment c'est cette intervention sans vous dire que nous avons accueilli à la place de M. Filastre, Philippe de Gonneville qui le remplace. Il se trouve que c'était lui qui arrive sur la liste. Et il se trouve que vous le savez, Philippe de Gonneville assure la mission du premier magistrat de la ville de l'Aige-Cap-Ferré aussi. Donc il se trouve que c'est un accueil que nous avons fait à Philippe en ce début de séance. Séance qui paraît pas très importante mais qui pourtant révèle le robe que nous avons aujourd'hui, qui est l'ancien débat d'orientation budgétaire. Mais aujourd'hui, nous avons pu voir que la Coban investit à la fois sur les zones d'activité, à la fois sur l'entretien dans un premier temps, mais également dans son budget annexe sur des nouvelles zones, que ce soit sur Marche Primes, que ce soit sur Mios, que ce soit sur Biganos, même au Dange. Et puis nous avons aussi les pistes cyclables où plus de 2 millions d'euros seront consacrés à des liaisons entre les différentes communes, des pistes cyclables d'intérêt communautaire. Et ensuite, nous avons le transport. On l'a vu dans le budget annexe du transport, la prise en compte de ce transport aujourd'hui où nous allons assurer le transport des enfants à travers le transport scolaire, puisque nous prenons la compétence complète du transport aujourd'hui, puisque nous sommes aujourd'hui communauté d'agglomération, chose qui n'est pas aussi anodine, élément pas anodin, c'est la participation volontaire de la part de notre collectivité au budget du SDIS, puisque nous avons pris en compte l'évolution de la population qui était arrêtée à 2002 et nous faisons partie de la communauté d'agglomération qui sont les plus en extension. Il était normal que l'on participe au budget du SDIS pour pouvoir assurer une sécurité à nos concitoyens toujours plus nombreux sur ce territoire. Sous-titrage Société Radio-Canada